Ultime coup de pinceau aux abords du stade du Hainaut. Dernière ligne droite également pour être prêt le jour J, une coup du monde qui donne notamment le sourire aux hôteliers. Les 9 et 15 juin sont déjà contraints, le 18, il est quasiment tout. Ici on affichera complet, 87 chambres, arbitres et membres de la FIFA y dormiront. Les matchs étant principalement sur les week-ends, et nous avons toujours beaucoup plus de mal à remplir nos établissements au week-end. Ce qui fait que le mois de juin va être exceptionnel en effet. Autre lieu mais même satisfaction, à Denain, 1600 coussins et housses de siège ont été fabriqués dans cet atelier d'insertion. 11 mois de travail au total qui viennent de se terminer. On a lancé le défi, on avait un délai et puis on avait peur de ne pas le respecter parce qu'on a quand même des personnes qui ne sont pas forcément très professionnelles et on a réussi à le faire donc c'est une certaine fierté pour nous. Des revêtements qui seront installés prochainement dans le stade. Autre chose, dont on est sûr, les 25 000 places du stade du Hainaut seront prises d'assaut par les supporters français mais aussi étrangers. Six matchs sont donc prévus ici à Valenciennes entre le 9 et le 29 juin. D'ici quelques jours, toute la ville va se mettre aux couleurs de la compétition. Une occasion unique de voir Valenciennes sur toutes les télés de la planète. Un milliard de téléspectateurs attendus, 100, 150 000 supporters qui vont venir ici. Il y a déjà 18 000 Hollandais et Hollandaises qui vont débarquer sur le territoire. On annonce 15 000 Allemandes et Allemands également. L'idée c'est de leur montrer que cette ville a des atouts, qu'elle est attractive et de leur donner l'envie de revenir hors événements exceptionnels. À un mois de cette Coupe du Monde, Valenciennes espère en tirer des bénéfices économiques. Mais pas seulement. L'image d'une ville également capable d'organiser des événements d'ampleur internationale.